Chapitre 56 L'or Don Quichotte ne comprend pas la langue de bois Écrit et lu par Christine Westerhalen Au secours, au secours ! Qu'en curiosité me tient ! Car c'est par curiosité que Don Quichotte pénètre dans un auditorium de l'Université de Nancy. Sancho préfère investir le réfectoire, non pas d'un couvent ou d'une abbaye. La faim tenaille les entrailles du serviteur, comme toujours d'ailleurs. L'auditorium est rempli d'étudiants de tout âge, assis dans des fauteuils ou une tablette en bois relevée pour la prise de notes, mêle moelleux et studieux. Un professeur à la chevelure grise et hirsute s'approche du micro et d'une voix avinée par le vin gris dont il a bu plusieurs bouteilles en compagnie de l'invité du jour qui va prendre la parole et elle annonce « Mes bien chers fils, mes bien chères filles, oh excusez-moi, je me suis trompée de texte, j'allais vous présenter l'invité de la semaine prochaine. » Reprenons donc. « Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous l'attendez depuis longtemps. Il nous fait l'honneur de venir jusqu'à nous alors que son emploi du temps, pire que celui du pape discutant avec Dieu, est extrêmement chargé. Je vous présente, monsieur le ministre. » Chemise bleue dont le col ouvert au premier bouton laisse l'impression d'être à l'aise avec les autres. Au plus on descend le long du corps, au plus la détente vestimentaire devient rigide terre à terre. Un pantalon noir avec un pli parfaitement bien tenu surplombe une paire de chaussures à pointe, non pas les poulaines, quoique on peut se poser la question, immaculée de brillance due au cirage tellement bien frotté par les cirbottes qui, les chaussures, ne frôlent jamais autre chose que la moquette ou le parquet. « « « Commence-t-il. » « On va s'amuser, » chuchote un étudiant à l'oreille d'un autre placé juste devant lui. « Suffisamment fort pour que la ronde de quelques étudiants autour puisse entendre et sourire est suffisamment bas pour que l'invité et le professeur restent dans l'ignorance de ses paroles. » Un discours sur la communication politique, la langue de bois. « Scrucite-set escrumpel-nil-allu, escrupel-al-rebutin-t-nignum, » continue-t-il. Don Quichotte, surpris d'entendre une langue qu'il comprend, mais où les mots ont beaucoup de sens qu'il en perd son latin. « Perdu, je ne comprends rien, ce charabia, ce galimatia. » « Eh voisin, que signifie chabot ? » « C'est l'intelligence artificielle qui discute en temps réel avec toi, voisin. » « Et ce ministre est une intelligence artificielle ? » « En tout cas, il utilise la langue de bois. » « Tu comprends que dalle ? » « Je n'y comprends doute. » « C'est quoi la langue de bois ? » « Tu débarques d'où ? » « Imagine le nez de Pinocchio qui s'allonge à chaque mensonge et promesse jamais tenue. » La langue de bois est une planche en bois sortant de la bouche et où les promesses et les soi-disant vérités patinent. Elles prennent tellement de temps pour arriver à la bonne compréhension qu'elles sont oubliées par les oreilles. Pendant ce temps, la langue de bois creuse les fossés entre les monnayeurs et les monnayés dans le seul but que les monnayés restent incultes et aussi faciles à gruger. « C'est ça la langue de bois, ce n'est rien à dire en faisant croire que tout est dit. » « Sans doute le vin aide-t-il. » « Excuse que cela ! » Devant ce discours incompréhensible, sauf pour les initiés émis dans la confidence, Don Quichotte quitte l'auditorium se remémorant l'instruction de son temps où tout n'était que discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you. Sous-titrage FR ?